Salut, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous êtes en forme ? Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit entraînement classique. Donc, il n'y aura pas plein de théories avant, on va tout de suite passer à l'action. Ok, on va cibler tout le corps, c'est vraiment un petit entraînement comme ça que vous pouvez mettre quand vous avez envie de booster votre métabolisme et votre journée. Ok, alors je vais dire un tout petit peu vos commentaires. Donc, comme matériel, aujourd'hui, si vous avez des haltères, c'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Ok, je vais essayer de vous montrer, comme d'habitude, des options pour que vous puissiez me suivre. Ok, on fera deux tours ensemble, vous prenez votre bouteille d'eau. Ok, en tout, un tour dure dix petites minutes. Ok, merci pour votre enthousiasme. Ok, on commence tout de suite. Donc, haut du corps, corps entier, avec vraiment cette recherche de gain d'énergie. On est parti. Donc, petit échauffement d'abord. J'espère que vous me voyez en entier. Je vérifie. On fait les petits moulinets avec les poignets. Ok, comme ça. Le temps que vous arrivez, on s'échauffe déjà. On essaye d'échauffer vraiment toutes les articulations. Voilà, ces mouvements-là, je les aime bien parce que ça commence à être fluide. Voilà, au fur et à mesure qu'on va faire des séances ensemble, comme ça, vous allez essayer aussi de fluidifier votre colonne. Même si on fait des choses un peu plus classiques, comme aujourd'hui, quand même essayer de voir comment vous bougez, quelle est votre coordination. Je vous ai quand même mis un qui est quand même un petit peu différent. Ok, on commence à faire aller les épaules. Ok, et là, je vais déjà reprendre mes petits mouvements. Hop, un côté, puis l'autre. Voilà. Donc, pour le moment, je lâche un petit peu plus les épaules. Ok, on n'est pas encore dans de la contrainte. Allez voir qu'on va en avoir. Hop, et je commence donc à échauffer aussi ma colonne, les cuisses. Vous voyez que ce sont les bras qui emmènent mon dos. Ok, c'est déjà de bien descendre. Voilà. Le dos bien étiré, relâchez les bras pour le moment. Donc, vous voyez la différence ici où ce sont mes bras qui se font emmener par mon mouvement, plutôt que si j'étais dans un contrôle plus musculaire. Ok, je lâche et ça monte tout seul. Ok. Je vais fixer un petit peu plus les jambes et je vais partir de côté. À nouveau, on y va quand même mollo, mais on aura quelques petites torsions. Donc, le dos reste toujours bien étiré. Maintenant, n'ayez pas peur des torsions. On va continuer à bien respirer. Ok. Au fur et à mesure, je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus le bras derrière. D'accord ? Donc, j'ouvre un peu plus le bras derrière. Alors, surtout, c'est vraiment y aller en douceur. Et laisser ce gel qui constitue aussi nos cellules se fluidifier petit à petit. On change de direction. Haut en bas. Voilà. Donc, on n'est pas non plus dans un truc où on essaie vraiment toujours de garder l'axe. Vous voyez où vous, vous savez aller pour le moment, aujourd'hui. Là, vous regardez déjà si vous avez des tensions. Par exemple, il faut vous en tenir compte pour pouvoir éventuellement adapter. Je reviens large. Et je relâche. Ok ? Les épaules, c'est bon. Le dos. On va descendre d'abord avec le dos droit, puis relâcher le dos, puis revenir. D'accord ? Donc, les petits dos que j'ai dans les fesses, j'ai l'habitude de les appeler les petits phares, qui éclairent le mur derrière. Oups ! Je ressens que ma connexion n'est pas terrible. Donc, descend. Et puis relâche. Là, je relâche. Et je commence à faire mes petits rebonds. Ok ? Petits rebonds. Hop ! On commence à fluidifier, à échauffer un petit peu le bas du dos, le fasciatora colomberge. Je vous en parle souvent. Ok ? Et pour changer un petit peu, pour varier un petit peu, justement, avec ce relâché du fascia, puis ce contrôle musculaire, je vais remettre le dos droit en réalignant sa crôme dorsale arrière du crâne. Donc, un peu comme un automate. Donc, hop ! Je me transforme en robot. Et tout ! Je remets mon dos droit. Et je remonte. Ok ? On le refait quelques fois ensemble. Donc, descend droit, relâchez, remontez comme un automate. Descend droit. Relâchez. Et on essaye de remonter comme un automate, donc pour vraiment voir la différence entre le contrôle et un petit peu plus la détente. Ok ? Une dernière fois. Relâchez bien. Donc, vraiment des différences entre les phases de relâché et de contrôle. Ok ? On est bon ? Donc, je vous ai préparé des exercices. J'ai mis le timer, le chronomètre. J'espère que vous êtes prêts. Merci Charlotte. J'aime bien oublier votre enthousiasme. Ça me booste aussi. Alors, j'essaie de m'améliorer progressivement. Je vais réessayer avec la musique. Du coup, l'adresse pour que vous vous entendiez dans mon petit micro. Je vais devoir mettre le son assez important. Je crois que mon adolescente qui dort ne sera pas contente. Ok ? Donc, je vous ai mis en 40, 30, 6 exercices. À nouveau, c'est une idée de timer, d'accord ? De chronomètre, parce qu'on m'a fait la remarque que je disais timer. C'est une idée, vous pourriez changer évidemment le timing. Entre coups, je verrai vous voir. Donc, j'essaierai de relire vos commentaires, voir si je dois adapter. Mais je vais vous les montrer. Je vais essayer d'adapter pendant, de réfléchir en même temps. On est parti ? Ok, super. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être là. Parce qu'il y en a plusieurs qui me disent, oui, on va voir en replay, etc. Mais moi, ça me fait plaisir quand vous êtes là, nos rendez-vous. C'est vraiment comme ça que je prends ça. Donc, je vous remercie. Alors, je suis toujours là. Comme d'hab, je sais que vous ne me voyez pas beaucoup là. Mais je suis toujours là. Hop. Et je viens mettre mon timer. Mon premier mouvement sera une fente plus fonctionnelle. Donc, je vais faire un grand pas. Imaginez que je ramasse quelque chose au sol. Ok ? On est parti. Un grand pas. Je ramasse quelque chose. Et je reviens. Ok ? Grand pas. Ramasse le Lego qui traîne à terre. Ok ? Si on devait ramasser quelque chose de la vie de tous les jours, a priori, on ne va pas descendre comme ça. D'accord ? C'est pour ça que je l'appelle plus fente fonctionnelle. Hop. Alors, si ça c'est trop difficile, vous faites un plus petit pas. Ok ? Et ce qu'on va essayer de venir faire, c'est de rechercher notre fasciate oracole lombaire. Je vous ai dit, il fallait qu'il y ait un visage remettre. Hop. Et je vais aller chercher loin mon Lego. Hop. Ok ? Ma phase de repos. Si je veux booster mon métabolisme, je vais remonter en cardio. Je vais faire les jumping jacks. Alors, vous pouvez faire, par exemple, un, puis l'autre. Vous pourriez avoir vos halters si vous voulez. Et on peut le faire comme ça. Ok ? On reste bien avec le dos étiré. Pas resté en apnée, je compte sur vous. Ok ? Je vais au sol. Hop. Les mains loin devant. J'appelle ça les pompettes. Donc, des petites pompes. Je descends. Et je remonte. Vous gardez bien les mains plats, vous. Une grande ligne qui part de mes genoux jusqu'à la tête. Grande distance épaules oreilles. Souffle, allez-retour. Inspire avant de repartir. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder les fesses un peu plus en arrière. Hop. On se remet debout. Not jumping jack. Ou... Allez, quand ça fera 10 secondes, je vous le dis pour qu'on remette un peu la patate. Prêt ? 3, 2, 1. Hop. Allez, on accélère. 5 secondes. 5 secondes. Ok ? Ma fente. Côté. Grand pas. Je porte les bras. Reviens. Pousse sur le gros orteil. Vous savez que ce mouvement est super intéressant pour le plancher pelvien. 5 secondes. Allez, on descend bien bas. On porte les bras. 10 secondes. Allez, pousse. On enchaîne avec le jumping. On est reparti. C'est avec ça que vous n'avez pas la pêche après. Cours efficace. Donc, si vous voulez. Allez, presque fini. 5 secondes. Là, je vais prendre les haltères. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je mets le pied droit devant. Souffle et monte. Si vous n'êtes pas à l'aise pour votre équilibre, posez le genou. Souffle et monte. Allez, il nous reste il y a plus de 15 secondes. Là, ici, les abdos retiennent aussi votre mouvement. Jumping. Allez, on garde les bras. Soyons fous. Les haltères. Ou encore plus petit. Allez, ne lâchez pas. Déjà plus que 10 secondes. On est parti de l'autre côté pour les obliques. Reprenez votre souffle ici. Donc, aspire. Souffle et monte. Reprenez l'air. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Presque est fini. On se remet debout. Là, j'enlève les haltères. Allez, ça va être court. C'est ça que je vais franchement vous donner. Mais si vous sortez que c'est trop, respectez-vous. Ok. Je vais venir dans mon chien tête en bas. Et je vais essayer de poser les avant-bras au sol. Donc. Si c'est trop difficile, posez les genoux. Essayez de retendre un puis l'autre. Presque fini. Et on relâche. Alors là, si vous voulez, vous refaites encore votre petit jumping. J'aimerais qu'elle me retrouve un petit peu mon souffle pour revenir près de vous. J'ai remonté un petit peu ma caméra, je pense. Déjà qu'en terminant avec la tête en bas, du coup, je suis rouge. Hop. J'espère que c'est mieux. En bois, petit coup. Très important de boire. C'est mieux que vous voulez. Alors. Je suis au bouillant. Ouais, ça, les pompes, Corinne, c'est vrai qu'il faut un petit peu s'entraîner. Mais vous pouvez faire à votre niveau. Ok, Valérie, en replay, tu me laisses ton petit message. Ton adolphe avec toi. La mienne, je ne suis pas sûre. Oui, ça décoiffe. En plus, au propre que vous figurez. Vous savez que je ne suis jamais trop bien coiffée. Donc, je me suis dit, un peu plus, un peu moins. De toute façon, je ne suis jamais coiffée. Ça vous va ? Vous voyez, ce genre de petit truc comme ça. C'est ça que je pensais vous proposer aussi pour l'été. Petit, mais efficace. En plus, l'air de rien, je trouve que par la suite, quand on a fait notre petit entraînement, on a un jour nez qui s'offre à nous. On est content, on peut se dire, yes, je l'ai fait. Sinon, on risque de reporter. Heureusement que la coiffure n'importe pas. Heureusement, parce que sinon, je serais mal cotée. Je m'en mets partout, quoi. La fille qui ne sait pas boire. Très important, boire aussi. Mes enfants disent, je ne sais plus faire une phrase sans dire le mot facia. Donc, c'est très important de boire aussi pour vos facias. Vous savez que le facia, il s'hydrate par le mouvement, mais il faut aussi que le corps soit bien hydraté. Donc là, ici, en fait, le fait de bouger, nos tissus vont reprendre comme ça assez tôt. C'est pour ça que je vous ai quand même remis le premier qui stimule le facia. OK, on est bon pour notre deuxième tour ? Encore, encore. J'espère que vous entendez ma musique. Oui, vous savez que vous êtes chaque fois bien coincés. Hop, hop, go. OK. Super. Pour les calcifications, diminue l'amplitude, bien sûr. Oui, je tiens à France. Est-ce que tu ne me disais pas que j'ai juste mal coiffée ? Eh, Corinne, super, tu es là aussi. Oui, bien sûr, de l'eau, les gars. Oui, je ne vous ai pas dit d'aller voir autre chose. On est parti ? Donc. Allez, Séverine. Notre premier, je dis ramasse le Lego parce que là, je vois des Legos en fait. Du coup, je me dis ramasse le Lego. Vous êtes prêts ? On va commencer. Trois, deux, un. Un grand pas. Ramasse. Pousse sur le pied. Allez, on fait deux tours ensemble, c'est de se donner. Si c'est trop difficile, surtout vous ne restez pas à vous dire, oh non, c'est trop dur pour moi. Non, il y a toujours moins de vous adapter, OK ? Un petit pas. Et puis, important, allez rechercher le bas de notre dos. Hop. On y va de côté. Allez, lâchez pas. C'est possible de perdre un peu l'équilibre aussi. Dix secondes. Ramasse loin. OK. Et vous savez aussi pour le périnée, des petits mouvements, même des petits sauts. C'est bon pour la tonification de votre, l'équilibre de votre plancher pelvier. Ce ne veut pas dire sauter, perdre plein de bruit. Et puis, on saute comme un voleur, comme un ninja. On ne nous entend pas. OK. Ensuite, c'était la petite pompe, la pompette. Hop. Repousse sur les bras, connecte bien les bras. Souffle. Si c'est trop difficile, vous faites moins fort. Allez, celles qui sont plus habituées. Charlotte, Valérie. Celles qui sont là à chaque fois. Annie. Allez, on ne lâche pas. Il nous reste dix secondes. Sur la tête des épaules. Hop. Debout. Swat. Molo. C'est là que je reprends la danse de Carlton. Swat. Jumping. Allez, à dix secondes, je vous le dis, on accélère. Deux. Un. Go. Allez, allez, allez. Si vous faites celui-là, du coup j'oublie au bras. Pareil, on accélère. Hop. C'est défendre de côté. Bras. Pousse sur le pied. Bras. Pousse. Pousse. Quatre secondes. Un peu moi-même. Allez, hop. Dynamique pour revenir. Pousse. 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 On ira voir après. Dix secondes. Go. Pousse. 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 Mes haltères. Obliques. Soit le genou au sol, soit debout. Je pourrais bien sûr remettre aussi les mouvements de jambes. Dix secondes. Là, celui qui n'est pas un peu essoufflé quand même. Si c'est trop haut, faites plus petit, vous pouvez faire sans halter. Surtout te lâchez pas, même si vous faites un tout petit pas. On reste de l'autre côté et hop. switchedings. 20 secondes. Allez, on commence comme ça à sortir les bras. Et monte. Un cardio et un renfort. Puis on a fini pour notre circuit. Notre cardio. Profitez de celui-là pour reprendre des grandes inspirations. Donc par exemple, on fait un peu de l'esprit. On fait un peu de l'esprit. Parfois on souffle, on souffle. On est hyperventile. Allez. 7, 6, 5. C'est qui compte le nouvel an. Alternance, chède et temps bas dauphin. Si ça ne va pas. Une main puis l'autre. 10 secondes. Avec mes poignets, c'est-à-dire j'essaie de ménager un peu. Allez, on termine en beauté. Rouge pour rouge. On re-bouge. Pas fait exprès, je promets. Allez, jusqu'au bout. 10 secondes. Et voilà. Super. Me voilà. Bien rouge haute. Ça va ? Ça vous va ? Super le Québec. Lève tôt pour un dimanche. Oui, aujourd'hui Karine, j'ai mis des chaussures. Ça change un petit peu. Je me dis comme ça, on re-bouge. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. J'en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux. Je vous proposais des... Oui, le luxe en bourrée bien aussi. Je vais vous proposer des ateliers. En fait, j'aurais hâte de vous faire, je pense, comme une folle. C'est ça que je suis un petit peu moins présente dans les trucs. Pour vous faire des programmes, pour vous entraîner pour l'été. Mais ce n'est pas objectif été. C'est plutôt objectif. Je sors de mon déconfinement, période de stress. Et j'ai envie de me remettre en forme. Et avec la famille aussi, y compris les enfants. Donc voilà. Mais je vous tiendrai au courant. Donc, j'ai tellement de projets là pour le moment. Et je ne sais toujours pas quand je reprends mon studio, rien. Vu que le sport ne peut toujours pas reprendre. Donc du coup, j'ai beaucoup de projets. Et je ne sais pas vraiment si... Si je peux vous faire un live la semaine prochaine ou pas. Bon, je baisse un petit peu ma musique. Hop. Hop. Voilà. OK. Petit retour au calme. Petit refroidissement. Alors, souvent en retour au calme, on propose des étirements. Maintenant, à nouveau, je ne sais pas, c'est vraiment toujours ce dont on a besoin. Moi, je dirais plutôt de la mobilité, de la mobilisation. Et donc, ce que je vous propose simplement, c'est de reprendre le premier exercice. Et refaire balancer les bras, mais sans tension. D'accord ? Lourd. OK. Balancer un petit coup les bras. Essayez de bien récupérer votre souffle. Les jambes ne sont pas mortes quand même. C'était quand même plus le haut du corps. OK. Voilà. Je me mets de côté. OK. Une jambe derrière. Et je vais refaire pareil, mais avec une seule jambe. Celui-là, je vous l'ai déjà montré dans un entraînement faciapilates. Voilà. Donc ici, c'est vraiment l'idée d'avoir le bras qui est relâché pour le détendre. OK. Et alors, je vais revenir à mon épaule. Donc pour ceux et celles qui manquent un petit peu d'amplitude par rapport aux épaules, celui-là, il est sympa à faire. On pourrait même le faire aussi un peu incliné en avant. pour vraiment ne pas remettre de contraintes en guillemets musculaires, mais vraiment bien relâché au niveau de l'articulation aussi. OK. Je fais pareil de l'autre côté. Relâché. Voilà. Les petits balancements comme ça, ça fait beaucoup de bien que ce soit au muscle ou le reste. Je vais essayer de ne plus dire le mot facia toutes les minutes. Et donc, si ça va pour votre épaule, n'hésitez pas à vraiment laisser aller. Mais toujours en fonction de vous. Là ici, mon épaule, elle y va toute seule. Je ne vais jamais dans une zone rouge. Je ne vais jamais à la douleur. OK. OK. Et je vais secouer les bras. Alors ça, c'est possible que ce n'est pas super beautiful. Ça bouge et c'est normal. OK. C'est le but justement. On fait bouger. Les vibrations. Allez, les prochaines fois, on met un tee-shirt. Voilà. Laissez bien bouger les poignets aussi. Les bras. Sinon, on ferme les yeux, on ne regarde pas. On ne regarde pas que les bras, ils bougent. Ils bougent chez tout le monde. Parce que celui qui a des bras en bois, je le plains. Voilà. Relâchez bien les bras. On se coube bien les mains. OK. Pour terminer, on reprend de la longueur avec les bras en haut. OK. Je vais pousser sur un pied. Je vais chercher quelque chose de loin au-dessus. puis là. OK. C'est bien ré-inspirer. Je vais ré-inspirer pour monter du souffle. Mais là. Je refais pareil. Cette fois-ci, je relâche les bras pour redescendre. Je le fais encore trois fois. Donc, inspire. Prochaine fois, vous allez essayer de prendre conscience, voir s'il n'y a pas que la poitrine qui monte. N'oubliez pas qu'on peut respirer vraiment en trois dimensions. Donc, on peut essayer d'ouvrir le dos aussi. Et je relâche. Inspirez à fond comme si vous essayiez de gonfler à fond le ballon à l'intérieur. Et relâche. OK. Je crois qu'on est pas mal, bien sûr. Je vais dire comme d'habitude. On pourrait terminer avec les massages, avec les balles, les rouleaux. OK. Il me semblait qu'on m'avait dit, mais tu fais du pilates d'habitude. Oui, à la base, moi, c'est sûr, c'est pilates, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dynamiser, qu'on faire attention et remettre toutes nos petites choses auxquelles on est attentif. Donc, la position, la respiration, la stimulation du fascia, donc vraiment du corps dans toute sa globalité. Je ne sais pas, vous n'avez pas trop de questions, là, aujourd'hui, évidemment. C'est plus simple. Tout douce de tension dans le cou. Moi, la seule chose-là que je puisse t'éventuellement proposer, c'est... Vive le fascia, oui. C'est de refaire la vidéo spéciale haut du corps. Je vais peut-être vous montrer ça, ici. Le Lego, c'est du vécu. C'est du vécu. Si je n'ai pas des Legos, c'est que j'ai des gogosses ici à côté de moi. Donc, du coup, ma petite salle de gym improvisée. Donc, ici, pour la nuque, j'ai ça. C'est des duoballs de chez Blackroll parce que je travaille avec eux. Mais je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ils ne sont pas poreux. Donc, il peut être vu l'hygiène, c'est chouette aussi. Maintenant, là, je ne saurais pas vous montrer vraiment. Donc, on peut les mettre, en fait, ça, c'est fait exprès pour pouvoir mettre la colonne vertébrale et que ça ne passe pas sur l'os si vous n'aimez pas ça. Pour les petits massages au niveau de la nuque, même si vous faites avec un rouleau, ce qu'on fait souvent, c'est d'aller trop vite. Essayez d'aller lentement et de ne jamais vous arrêter à une seule partie. Donc, pas juste là si j'ai mal là. Vous revenez au milieu du dos et vous n'hésitez pas à reprendre le fascia crânien qui génère énormément de maux de tête. C'est pour ça que souvent, les douleurs de dos, de nuque, etc., ça irradie vers la tête. Bon. Allez. Et l'un douleur dans le dos, c'était plus rythmé que d'habitude. Donc, sinon, vous rebougez. Celui qu'on a fait au début, dos rond, puis dos loin éventuellement. Ou refaire toutes les autres vidéos que j'ai faites sur le dos. Et c'est surtout, voilà, revenir au calme. C'est un peu différent. Maintenant, j'espère que je vous ai donné assez d'options. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en bas. J'essaie de répondre à tout le monde. Même si pour le moment, j'ai un petit peu plus de délai parce que je suis un petit peu noyée. Mais vous n'hésitez pas. N'oubliez pas de me laisser mon petit pouce. En dessous de la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi. J'en ai que 54. On n'a pas passé un bon moment avec moi. Je rigole. Merci beaucoup. Peut-être à dimanche prochain, mais je vous tiens au courant. Ça dépend de mes ateliers. Ça dépend de plein de choses. J'ai beaucoup, beaucoup de projets en même temps pour le moment. Donc, je vous tiens au courant sur l'onglet Communauté. Et sinon, sur Insta et sur Facebook. OK ? Mais je ne vous oublie pas. De toute façon, j'ai plein, plein de projets pour vous. OK ? Passez un bon dimanche. Profitez bien. Et demain, c'est congé, peut-être. Moi, j'en calme les cours. Mais bon. Gros bisous. Bonne journée à tout le monde. Et merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Ciao, ciao. Ciao.